connaissance de la qualité de leurs études qui ont alimenté les différentes assises de la conférence. La première édition du congrès de la langue arabe en Afrique qui vient de s'éteindre ici à Nouakchouati qui était placée, je le rappelle, sous le patronage du président de la République. Après donc le parlementaire et les linguistiques, bien entendu, l'environnement. L'environnement d'abord avec ses dégâts provoqués à Agjoujt par les récentes publiques qui se sont abattus là-bas. Des quartiers ont été inondés, le centre hospitalier n'a pas été épargné. Alors comment se présente la situation actuellement aujourd'hui au moment où je vous parle ? L'élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Mohamed Al-Bilal, Mohamed Ali et Cheikh El-Bou. L'élément de reportage qui est revu en français par Abdoulade Mabah. Gaïsira, Nadi Club, Odabai, entre autres quartiers et le centre hospitalier de la ville d'Agjoujt ont été submergés par les eaux de pluie. Plusieurs zones de cette ville ont été touchées à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur cette ville hier. Les toits de certaines maisons se sont affaissés dans d'autres endroits. Les maisons sont devenues inaccessibles du fait des eaux de pluie. Cet habitant dit tout ce dont il disposait se trouvait à l'intérieur de sa maison. Il a dit-il tout perdu avec ses intempéries. Il termine par s'en remettre au bon Dieu. Cette autre habitante dit qu'elles sont dans l'impasse. Elles ne savent pas quoi faire face à cette situation. Elle appelle à l'aide et demande de l'assistance. Cette autre habitante a aussi précisé avoir tout perdu. Sa cuisine a été réduite en cendres à cause des eaux de pluie. Certains habitants, dit-elle, ne disposent même pas d'eau à boire. D'autres endroits ont aussi été impactés par l'eau de pluie, dont l'aéroport de cette ville et certains édifices publics dont l'accès est difficile. Le wali de l'Inchiri, Zahid Ladhan Wulva-Loumou, a précisé qu'une commission a été mise en place pour recenser les personnes sinistrées. Cette commission est composée des responsables administratifs de cette vilaya, de l'armée nationale et de la société MCM. Une réunion, dit-il, a été tenue afin de se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Cette commission, dit-il, va recenser les ménages qui ont été touchés à la suite de ces inondations. Les inondations, donc, à juste conséquence des pluies qui se sont abattues ces dernières 48 heures là-bas, et en tout cas, l'Inchiri, d'une manière générale, ne font pas partie des wilayas qui ont été arrosés ces dernières 24 heures. Quels sont ces wilayas et quelles sont les hauteurs de pluie ? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Voilà, Thierry Zemmour, l'Ettrarja et l'Odicharki sont les trois wilayas quantitaires. Arrosé ces dernières 24 heures, la Sabah n'en fait pas non plus partie. La Sabah qui a déjà reçu de fortes pluies avec des dégâts également, notamment dans la localité de Legrande qui relève deux kiffas, notamment l'enclavement et surtout les inondations qui portent préjudice aux surfaces agricoles. C'est un constat de notre envoyé spécial sur place, Mohamed Abdelrahman, revu et présenté en français par Mélika Nakhli. Dans l'une des plus grandes communes rurales de la Moukata de Kiffa, de fortes pluies se sont abattues sur la zone, ce qui a conduit à une forte poussée de la végétation, offrant de vastes étendues vaches et de l'eau aux cheptels. Les populations de Legrande font face à un certain nombre de problèmes dont le plus important est l'enclavement vécu difficilement au quotidien, particulièrement avec la dégradation du réseau routier suite aux pluies qui se sont abattues. M. Ahmed Talibou Al-Hameda, maire adjoint de Legrande, souligne que le vécu de 36 localités est lié à cette route qui avait été construite dans le cadre du projet Oasis. Ce tronçon est extrêmement important car il permet de diminuer le phénomène d'étranglement de l'enclavement, d'autant qu'il n'y a pas d'autres routes pouvant se substituer à celles-ci. Comme vous pouvez le constater, la route est en train de se dégrader de plus en plus. Et nous voudrions attirer l'attention de tous afin qu'une solution lui soit trouvée de manière urgente. Ce conducteur souligne que le tronçon a été extrêmement endommagé du fait des eaux de pluie. Nous tentons de nous frayer chemin avec tout ce que cela englobe de virages de terrains glissants. Nous aimerions que la route soit réhabilitée. Cet hôte déclare que depuis Breda à 70 km, à ce point et jusqu'à Legrande, si une personne a été mordue par un serpent, on doit l'amener à Kifa et parfois la personne meurt avant d'y arriver. Des femmes meurent en couche avant même d'arriver à l'hôpital. Nous demandons la santé, l'éducation et des routes. Cette route que vous voyez, déclare ce citoyen, est empruntée quotidiennement par plus de 12 voitures, que ce soit des pick-up ou des Hilux. Aftout qui est à 20 km n'est pas loin. Si la petite route est réhabilitée, cela aidera au désenclavement. Nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau, dit-il. De leur côté, les agriculteurs, victimes de l'écroulement de certains digues et barrages, soulignent l'acuité de leurs problèmes. Lorsqu'il y a de l'eau, dit celui-ci, tout va bien, nous essayons de l'endiguer, de construire des réservoirs. Et lorsqu'il n'y en a pas, c'est d'autres difficultés à affronter. Cet agriculteur déclare avoir une terre bonne pour l'agriculture, mais dit-il, il doit faire face aux cheptels qui divaquent sur les terres. Nous avons besoin d'aide, de grillage, de pouvoir remédier à cet état de fait. Chaque année, nous cultivons nos terres et en tirons des revenus. Mais nous avons à faire face aux cheptels qui viennent paître sur nos terres. Nous voudrions de l'aide ou tout au moins des grillages pour pouvoir protéger nos terres. Cet hôte agriculteur demande de l'aide afin de pouvoir préserver ces terres des animaux qui y pèsent. Quant à celui-ci, il énumère tous les légumes produits sur ces terres, qu'il s'agisse des pommes de terre, des haricots, du maïs, des carottes. La terre est bonne, mais il faut beaucoup de volonté et de courage, dit-il. Le grain est l'une des principales zones pastorales de la wilaya de Kifa. Les troupeaux sont un grand nombre, d'où l'importance quant aux voies et moyens de gérer cette richesse. Monsieur Ahmed Taliboul Hamida, maire adjointe de Legrane, souligne qu'en ce qui concerne le développement rural, les troupeaux sont importants, mais il y a un certain désordre. Nous aimerions, dit-il, l'intervention de l'étape ou une meilleure organisation et méthodologie. Qu'il y ait aussi la création d'associations, afin que cela soit enregistré dans l'économie nationale. Dans la commune de Legrane, il y a seulement quatre organisations en dépit de l'étendue. Legrane offre des potentialités agro-pastorales et touristiques des plus prometteurs, avec ses paysages d'une beauté à couper le souffle. Voilà les problèmes qui se posent donc à cette zone importante agro-pastorale de la Saba, à savoir les graines qui relèvent donc de Kifa, et les problèmes qui se posent à cette zone, à cette période d'hivernage. On va parler à présent de pêche, avec cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchot, l'atelier sur la transparence, et sur la transparence dans la gestion des pêches et des petits pélagiques à Mauritanie. Atelier d'une journée organisée aujourd'hui à Nouakchot, sur les enjeux de cet atelier de précision avec Momodou Gueye. Près d'1,5 million de pélagiques peuvent être pêchés annuellement sur les côtes mauritaliennes pour répondre aux besoins des industries de pêche, mais aussi et surtout aux besoins en consommation de population. Mais comment rationaliser cette activité dont la surexploitation, la transparence et la gestion durable inquiètent de plus en plus les différents acteurs nationaux et sous-régionaux de la pêche au pélagique ? Mais surtout, les petits pélagiques dont la demande augmente de plus en plus par les sociétés de transformation, les bateaux pirates et autres prédateurs de nos ressources aléatiques. Cet pays du programme sous-régional sur la pêche planche sur la transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des petits pélagiques à Mauritanie. Un prédoyer émanant des chercheurs scientifiques, acteurs impliqués dans la gestion des ressources, se prépare en vue d'élaborer une stratégie de promotion de la transparence et de bonne gestion. Pour le directeur de la pêche artisanale, des propositions concrètes visant une meilleure gestion de la ressource, le petit pélagique doit sortir de ses assises pour mieux protéger nos ressources. Le représentant de la Fédération nationale des pêches s'est dit heureux de cette initiative. La pêche future, c'est du pélagique. Donc il est très important pour les professionnels que cette ressource soit gérée de la manière la plus efficace, de la manière la plus transparente. Pour le président de la section sud de la Fédération nationale des pêches, les petites sardinelles contiennent des secrets que tout un chacun doit connaître pour une meilleure gestion, mais surtout pour une bonne consommation. J'appuie votre attention que la sardinelle, c'est l'espèce qui est pleine d'oméga 3 qui retarde le vieillissement dans les humains. C'est clair ou ce n'est pas clair ? C'est lui qui ne veut pas se vieillir facilement, il n'a que de continuer à manger la sardinelle. Vous avez compris ? Le monde a déjà compris ça, vous êtes en retard, lèvez-vous, conservez vos produits, protégez-les, faites manger vos mamans, vos enfants, et le continent africain a priorité avant les autres continents. La représentante de l'ADEPA s'est prononcée pour un prédoyer pour une gestion transparente et intelligente de la ressource au bénéfice des générations futures. Cet atelier marque le lancement d'un prédoyer national pour la promotion de la gouvernance dans la gestion du petit Pélagique. C'est aussi la continuité d'un travail qui a déjà été entamé depuis plusieurs mois. Déjà comme acquis, on a mis en place une coalition nationale. Ensuite, il y a eu un plan de plaidoyer qui a été concis, qui a commencé à être mis en œuvre. Donc aujourd'hui, on est là pour échanger, pour les échanges, une concertation sur les moyens de mettre en place une stratégie de promotion de la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des petits Pélagiques. Voilà donc pour cet atelier d'une journée organisée aujourd'hui à Noachot sur la transparence dans la gestion des petits Pélagiques. À Mauritanie, un atelier organisé par l'Organisation africaine pour le développement de la pêche artisanale et le programme régional pour la protection de la zone côtière. Justement, la zone côtière, surtout au niveau de Noëlibu, c'est une zone qui souffre actuellement d'une pollution marine et surtout de l'ordure ménagère, ce qui pose bien des problèmes. C'est un reportage d'un de nos correspondants permanent, Elvar Aoudi Cheibani, revu et présenté en français par Mokar Baylaba. La carte postale du littoral à Noëlibu n'est pas belle à voir. Et pour cause, la pollution marine, le reste des filets de pêche, des sacs en plastique, des bouteilles en métal, autant de déchets solides qui ternissent l'image littorale de notre capitale économique. À Noëlibu, le littoral était autrefois un paradis idyllique. Aujourd'hui, il étouffe sous les déchets par endroits. Le développement de la pêche associé à la croissance urbaine a eu raison de la carte postale. Pour les travailleurs dans le secteur halieutique, cette situation est insupportable. Pour eux, c'est anormal que ce phénomène perdure et que les contrevenants continuent à agir de telle sorte. Déverser des déchets solides sur la côte fait en fi du respect de l'environnement côtier marin. D'autres personnes estiment que tous doivent assumer leurs responsabilités opérant dans le secteur et habitant. Ils affirment que plusieurs types de pression pèsent sur le milieu marin et l'environnement côtier mauritanien. D'autres sources principales peuvent être identifiées, la surpêche et la pollution. Pour rappel, la ville de Noëlibu est érigée en zone franche économique. Donc, elle doit offrir un visage attrayant non seulement pour ses habitants, mais aussi pour les investisseurs. Voilà donc pour la zone côtière et les littorales de Noëlibu qui souffre actuellement de la pollution. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette séance plénière de l'Assemblée nationale qui se poursuit avec les débats autour de la déclaration de politique générale présentée, je l'ai dit, par les premiers ministres qui se poursuivent. Ici, c'est à juste les inondations et les dégâts provoqués par les récentes publiques qui se sont abattus là-bas. Des publiques qui se sont abattus là-bas, des quartiers qui ont été inondés et le centre hospitalier n'étaient pas épargnés. Et ici, c'est cet atelier donc organisé aujourd'hui à Noachot, cet atelier d'une journée sur la transparence dans la gestion des pêches et des petits pélagiques en Mauritanie. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie suivant le planning des services vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501